Aujourd'hui, c'est la finale du concours INNOV SOEM autour de Fortnite. Nous avons eu le plaisir de découvrir les dix projets étudiants qui ont été sélectionnés pour cette finale. Le concours se passait en trois étapes. Une première étape, une présélection dans chaque campus. Une deuxième étape, chez nous, pour pouvoir définir les dix meilleurs projets. Sur les 350 étudiants qui ont participé au concours, on se retrouve aujourd'hui avec 50 étudiants représentant les dix campus d'INNOV. Nous avons pu réunir autour de ce concours pour le jury final des marques avec lesquelles nous sommes heureux de travailler chez SOEM et qui ont accepté de jouer le jeu, de venir découvrir le travail des étudiants et ce que promet finalement Fortnite avec l'ouverture du EFN. Nous avons pu réunir Stellantis. Nous avons pu avoir avec nous également L'Oréal, Alstom et la Walt Disney Company. Le grand prix du concours YES de l'année 24 est attribué à l'équipe de Montpellier au premier été. Cette journée, elle a dépassé mes espérances. On s'attendait à être surpris. On était complètement bluffés par ce qu'on a vu et par le travail considérable qui a été fait par toutes ces équipes d'étudiants pendant une semaine. Et puis, on a surtout découvert des étudiants qui ont une force de frappe incroyable et qui sont capables de faire un jeu vidéo en une semaine. Qui vont pouvoir potentiellement publier sur PlayStation, Switch, etc. Ce qu'ils arrivent à produire, c'est bluffant. Il faut savoir Fortnite. C'est 40% du temps passé sur Fortnite qui est passé à créer. D'où le fait de faire UFN et c'était tout l'intérêt en fait d'Epic Games de pouvoir vraiment compléter et développer ce temps passé sur UFN pour pouvoir créer du contenu pour tout le monde avec la base de joueurs de Fortnite qui est de 70 millions de joueurs mensuels actifs. J'étais curieux de découvrir les moyens qui seraient mis en œuvre pour créer des espaces virtuels à l'aide de Fortnite. En vue notamment de créer des expériences collaboratives, engageantes avec ces outils-là. Ce que je retiens en tout cas, c'est qu'on peut très facilement avec la bonne équipe, les bonnes idées, produire des contenus assez professionnels aujourd'hui qui sont impliqués aux jeux vidéo mais qu'on pourrait tout à fait imaginer appliqués au monde industriel. Je pense qu'il y a une grosse appétence pour les marques d'aller sur ces univers-là pour toucher de nouvelles audiences. Je pense qu'il y a de nombreuses comités de créateurs qui peuvent nous aider à co-créer ces nouveaux codes de beauté dans les milieux de jeux vidéo dont les plateformes Fortnite. Je trouve que c'est effectivement un vecteur intéressant pour toucher une population qui est extrêmement dure d'impacter. Ce qui est hyper intéressant avec Fortnite, c'est qu'on va ramener de l'interactivité sur un univers de marque. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir s'imaginer que quand on a un film, une série, un produit existant, on peut le continuer à le faire vivre et peut-être permettre aux gens de s'en emparer de façon différente. Le travail des étudiants nous a permis d'ouvrir nos champs en termes d'imagination et c'est vrai que ça augmente encore le nombre de possibilités de mettre en valeur nos véhicules différemment via un autre canal. Pour résumer la journée, je dirais surprenant. L'originalité. Diversité des membres du jury. Fun. Ambitieuse. Éclairant. Épique. Sous-titrage Société Radio-Canada Épique.